Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet à propos des défis de l'arène du cube sur Fortnite. Alors le premier défi va vous demander de survivre au cercle de tempête en portant une arme des détours. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans un détour Fortnite. Donc les détours, c'est soit les petites failles représentées juste ici, donc il y en a toujours 3 par partie qui apparaissent, donc 1, 2 et la troisième qui est là. Quand il y en a une qui disparaît, il y en a une autre qui réapparaît, il y a toujours 3 détours, 3 petites failles de détours qui sont disponibles. Ou alors vous allez dans le gros détour qui apparaît aléatoirement dans des villes différentes qui est représenté par un gros rond comme vous le voyez ici. Donc là par exemple, là je vais me rendre dans ce détour là et vous allez voir ce que je vais devoir faire. C'est tout simple, il va falloir que je récupère juste une arme des détours. Alors les armes des détours, c'est pas parce que vous ramassez un pistolet mitrailleur dans le détour que c'est une arme des détours. Il faut vraiment que ce soit un fusil de détours, un minigun des détours ou des choses comme ça. Donc là regardez, je vais près du cube ici, enfin le centre du détour, il y a toujours des coffres. Il y en a 3 ou 4, je crois qu'il y en a 3 exactement. Je pense que c'est possible qu'on en trouve 4 aussi. Donc là regardez, j'ai récupéré 2 faux. Les faux, c'est des armes des détours aussi. Vous pouvez les prendre. Il y a le bazooka. Le bazooka par contre, le lancer trousse n'est pas une arme des détours. Donc faites attention à ça. Hop, je vais essayer de tuer les zombies. Voilà, parfait. Attention, attention, parce que c'est quand même assez chaud ça. Avec le poison. Hop, je vais essayer de trouver une autre arme des détours. Là regardez, il y a un minigun. Ça c'est un minigun des détours. Qu'est-ce qu'il y avait une autre arme ? Il y a le fusil des détours aussi, mais apparemment je n'en ai pas trouvé cette fois-ci. C'est tout simplement un fusil, genre une AR comme ça. Voilà, mais des détours. De toute façon, regardez, quand vous allez dans votre inventaire des armes, ici vous pouvez voir faux des détours. Donc ça, ça veut dire que c'est une arme de détours. Là il est marqué minigun des détours. C'est une arme aussi de détours. Et il y a aussi le fusil de détours, mais que là je n'ai pas trouvé. Alors ce que vous allez devoir faire maintenant, à partir de maintenant, quand vous avez votre arme de détours, c'est très important de la garder dans votre inventaire, ne jamais la jeter par terre, sinon ça risque d'annuler le défi. Et maintenant que vous avez votre arme de détours, vous allez devoir survivre au cercle de la tempête. Alors les cercles de la tempête, vous pouvez les voir ici à gauche. Là, je suis à une tempête sur 9. Ok, c'est bon. Je suis à une tempête sur 9. Donc il va falloir que je survive à 5 tempêtes pour terminer le défi. Alors regardez, la tempête, c'est le gros cercle violet autour de la map. Quand ce cercle va se rétrécir et va arriver à atteindre cette ligne blanche, ce petit rond que vous voyez juste ici, ça veut dire que j'aurai survécu à une tempête. Ensuite, ce petit rond blanc va rétrécir et la tempête va encore rétrécir. Ensuite, quand la tempête touchera le deuxième cercle blanc, ça veut dire que j'aurai survécu à deux tempêtes. Et vous allez devoir faire ça sur 5 tempêtes différentes pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Alors ensuite, le deuxième défi va vous demander d'éliminer un joueur avec un minigun des détours. Alors tout d'abord, il vous faudra trouver un minigun des détours. Et pour trouver ces miniguns, vous avez de grandes chances de les trouver dans les détours de Fortnite. Donc les détours, c'est tout simplement ce qui est représenté ici en rond. Donc c'est un gros détour, comme vous le voyez juste en dessous de moi, qui se pone aléatoirement dans plusieurs villes. Donc vous regardez votre carte et vous cherchez après ce détour. Ou alors vous pouvez rentrer dans des petits détours. Donc c'est des genres de petites failles comme celle-ci qui viennent d'apparaître. Et en fait, il y en a toujours 3 qui apparaissent. Donc vous vous approchez de ces failles. Et ensuite, ça créera un petit détour qui vous permettra de trouver des miniguns. Alors quand vous êtes dans le gros détour, moi je vais directement dans le gros détour, je vais me rentrer en plein milieu de la zone du détour. Et là, vous avez plusieurs cubes. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est ouvrir les coffres que vous voyez ici. Parce que ces coffres-là peuvent vous donner des armes des détours. Donc vous cherchez après ces coffres-là. Donc là, il y en a 3 en plein milieu. Et vous cherchez après un minigun. Donc là, je n'ai pas de chance. Pour l'instant, il n'y a pas de minigun. Il faut que je fasse attention à ma vie. Il faut savoir que des coffres comme ça, il y en a dans toutes les maisons aussi. Regardez par exemple, là, il y en a deux. Hop, je détruis le toit. Et là, regardez, tous les coffres sont remplacés par des coffres des détours. Et dans les coffres des détours, logiquement, vous avez plus de chances de trouver des armes des détours. Donc là, je cherche après un minigun. Donc là, je n'ai toujours pas. Je vais continuer à chercher. Ok, donc là, regardez, j'ai trouvé un minigun des détours. Donc c'est comme un minigun, sauf que c'est un minigun des détours. Donc quand vous avez votre arme de minigun des détours, ce que vous allez devoir faire, c'est de tuer un adversaire. Mais pas n'importe quel adversaire. Il faut vraiment tuer un vrai joueur. Vous ne devez pas tuer un PNJ ou un garde de Lio parce que ça ne fonctionnera pas. Donc vous cherchez après un adversaire. Moi, je lance un petit bot. Et ensuite, vous tuez l'adversaire pour terminer le défi et débloquer la récompense. Ensuite, le troisième défi va vous demander de stalker des adversaires. Alors pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit de vous lancer en duo, trio ou en section pour que quand vous tuez un adversaire, il se mette en PLS. Donc il est à quatre pattes. Enfin, il est accroupi par terre et il rampe. Donc quand vous tuez un adversaire et qu'il rampe, ce que vous devez faire, c'est d'aller près de cet adversaire et ensuite d'appuyer sur carré pour les stalker. Alors moi, ce que je vais faire, c'est une petite astuce que je pense que ça fonctionne. C'est tout simplement d'aller stalker un garde de Lio. Parce qu'un garde de Lio, c'est aussi un adversaire logiquement. Donc si ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc pour vous aider à trouver des gardes de Lio pour réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des gardes de Lio. Donc moi, je vais aller à côté de Holy Edge. Donc juste ici. Je sais que bien souvent, il y a des gardes de Lio qui s'y trouvent. Après, c'est un peu aléatoire. C'est possible que les gardes de Lio ne s'y trouvent pas à tous les coups. Mais ici, principalement, ils y sont tout le temps. Regardez, il y en a un ici et il y en a même un ici. Alors ce défi, si ça fonctionne avec les gardes de Lio, vous allez pouvoir le faire carrément en solo. Donc vous n'êtes pas obligé de lancer en duo. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est tuer un des deux gardes de Lio. Parce qu'il y a deux gardes, mais il ne faut en tuer qu'un seul. Si vous tuez les deux, ils vont disparaître. Enfin, les deux vont disparaître. Donc regardez, là, il est en PLS. Donc il est par terre, à quatre pattes. Eh bien, vous appuyez sur carré pour l'estorquer. Et comme ça, vous aurez validé votre défi. Ah non. Ah non, excusez-moi. Excusez-moi. Parce qu'il faut estorquer deux adversaires. Donc ce que vous pouvez faire maintenant... Oula, non, non. Il ne faut pas qu'il m'attrape. Ce que vous pouvez faire, c'est attendre que l'autre adversaire réanime le garde de Lio. Donc dès qu'il l'a réanimé, là, vous tuez le deuxième adversaire, enfin, le deuxième garde de Lio. Oula, il m'a repéré, il m'a repéré. Il faut pas qu'il me repère. Sinon, il ne va pas réanimer son pote. Donc je vais aller chercher l'arme là-bas. Et je vais aller... Je vais retourner près d'eux pour voir s'il l'a réanimé. Ok, donc là, il est vraiment en train de le réanimer. Regardez. J'attends qu'il le réanime. Ça ne devrait pas tarder. Ok, c'est bon. Il a réanimé. Maintenant, je tire sur celui-là. Mais je ne tire pas sur l'autre. Parce que si je tire sur l'autre, l'autre va tomber par terre. Et en fait, ben, ça va... tuer les deux adversaires. Il faut toujours qu'il y ait un des deux gardes de Lio qui soit debout. Donc là, j'estorque le deuxième adversaire. Comme ça, ben, ça validera le défi. Donc bien entendu, là, les défis ne sont pas encore disponibles. Mais quand ils seront disponibles, ça m'aurait validé le défi logiquement. Alors si quelqu'un essaie cette technique, donc cette petite astuce pour réaliser ce défi et que ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si maintenant, ça ne fonctionne pas avec les gardes de Lio, ben là, vous serez obligés de le faire avec des vrais joueurs adverses. Ensuite, le quatrième défi va vous demander d'utiliser un poisson ombre et une pierre d'ombre et utiliser traversé pendant 3 secondes près d'un joueur. Alors pour réaliser ce défi, vous allez soit devoir trouver une pierre d'ombre comme celle-ci ou alors vous allez devoir trouver un poisson comme celui-ci. Donc si vous pêchez un poisson, ben, un poisson d'ombre, vous allez pouvoir réaliser ce défi. Mais moi, je vous conseille directement d'utiliser une pierre d'ombre qui se trouve dans les sites de crash extraterrestre. Donc il y en a un ici, enfin, il y a des pierres qui se trouvent ici, il y a des pierres qui se trouvent là-bas, il y a d'autres pierres qui se trouvent par ici et il y a d'autres pierres d'ombre qui se trouvent ici. Même peut-être ici, si je me souviens bien. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ces pierres d'ombre. Bien entendu, il vous faudra un adversaire à côté. Donc le poisson, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le transporter et dès que vous voyez un adversaire, ben, vous utilisez le poisson. Les deux ont le même effet. La pierre d'ombre et le poisson d'ombre ont le même effet. Donc c'est un avantage d'avoir un poisson, mais c'est compliqué, un peu plus compliqué à trouver parce qu'il faut le pêcher. Donc soit vous allez ici et vous utilisez une pierre d'ombre à côté d'un adversaire. Donc là, je vais lancer un adversaire. Hop ! Je prends la pierre d'ombre, j'utilise la pierre d'ombre et là, ce que vous allez devoir faire, c'est utiliser la touche traversée. Donc moi, c'est L1 dans mon jeu. J'utilise traversée et je dois l'utiliser pendant 3 secondes autour de l'adversaire. Bien entendu, là, il m'a tué parce que c'est un bot et quand tu es trop près de lui, il vise assez bien. Mais vous, ce serait un adversaire. Donc ce sera un peu plus compliqué pour l'adversaire de vous viser si vous avez votre pierre d'ombre. Donc là, je vais retourner près du joueur, enfin, près du bot, même pas. Je vais en relancer. Regardez. Et je vais utiliser le poisson d'ombre. Vous allez voir que ça a le même effet. Donc là, je lance un bot. J'utilise le poisson. Hop ! Et là, voilà, je peux traverser. Donc comme je fais en appuyant sur L1, je traverse et je tourne autour de l'adversaire. Et vous allez devoir faire ça pendant 3 secondes pour valider et terminer le défi. Alors quand vous aurez terminé les 4 premiers défis, vous aurez accompli toutes les quêtes de la page 1 de l'arène cube et vous débloquerez la récompense. Alors maintenant, la deuxième page des défis va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec la faute des détours. Alors pour trouver une faute des détours, vous allez devoir vous rendre dans les emplacements des détours. Donc les détours, c'est les lieux qui sont indiqués en orange, comme ça, comme vous voyez à Craig & Cliff sur la map. Donc c'est un rond comme ça qui vient et il apparaît aléatoirement sur les villes de Fortnite. Donc là, par exemple, il est à Craig & Cliff. Donc ça, c'est un gros détour. Après, il y a des plus petits détours. Par exemple, les petites failles que vous voyez ici, c'est des petits détours que eux aussi, vous allez pouvoir trouver une faute de détour à l'intérieur de ces failles. Donc regardez, il y en a une, deux et il y en a une troisième juste ici. À chaque fois, elles spawnent par trois. Donc quand vous vous approchez, ça crée un petit détour comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est un gros, gros, gros détour. Moi, je vous conseille directement d'aller là parce que vous aurez beaucoup plus de chances de trouver une faute des détours dans ce gros détour que dans les petits détours. Tout simplement parce qu'ici, regardez, il y a déjà trois coffres en plein centre du détour. Il y a déjà trois coffres autour des cubes. Donc ce que vous faites, c'est que vous ouvrez les coffres et là, vous espérez trouver une faute. Donc voilà, boum, j'ai trouvé une faute. Alors il faut savoir que des coffres dans ce gros détour-là, il y en a partout parce que tous les coffres du lieu dit se sont transformés en coffres des détours. Par exemple, regardez, là, il y a un coffre. Hop, il est un peu plus haut. Voilà, il est dans le grenier. Et en fait, ça aussi, c'est un coffre des détours. Et en fait, si vous ouvrez ce coffre, vous aurez de grandes chances d'obtenir une faute des détours parce que c'est un coffre des détours. Donc voilà, moi, principalement, bien entendu, je vous conseille de rusher les trois coffres qui sont en plein centre du détour pour récupérer le plus rapidement une faute. Donc quand vous avez une faute des détours, ce que vous allez devoir faire, c'est infliger des dégâts à des adversaires. Donc je pense que les zombies peuvent être compris comme des adversaires. Donc si vous infligez des dégâts aux zombies, peut-être que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, il faudra absolument utiliser des adversaires pour infliger des dégâts. Alors peut-être que les gardes de Lio sont compris comme des adversaires. Je pense que oui. Si vous trouvez des gardes de Lio, n'hésitez pas à essayer de leur infliger des dégâts avec la faute pour voir si ça fonctionne. Voir même si vous trouvez un personnage, n'hésitez pas à l'attaquer avec une faute parce que quand vous l'attaquez, il devient obligatoirement votre adversaire. Donc voilà, essayez avec les zombies, les personnages de la map et les gardes de Lio pour voir si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, vous infligez des dégâts aux adversaires. Et pour terminer le défi, vous allez devoir infliger 150 de dégâts au total pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'accomplir un contrat d'un tableau des contrats. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des tableaux de contrats de Fortnite saison 8. Donc vous allez devoir vous rendre à l'un de ces emplacements et ensuite chercher après un tableau de contrats comme je vais vous le montrer juste ici. Donc moi, je me rends à Risky Reels, donc là où il y a le cinéma en plein air, donc juste ici au-dessus de la convergence, juste ici à côté de Cornicrops aussi. Et bien en fait, il y a un tableau des contrats qui se trouve là. Vous voyez juste ici. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez près du contrat, vous acceptez un contrat, donc c'est d'éliminer une personne et ensuite vous allez devoir éliminer la personne. Alors bien entendu, je pense que si maintenant la personne se fait éliminer par quelqu'un d'autre, ça validera quand même votre défi. Mais si jamais, pour trouver la personne en question, donc là il est marqué éliminer, créer un A2A, voilà, en haut à gauche de mon écran, quête urgente, et bien j'ai 5 minutes 30 pour l'éliminer. Et en fait, il se trouve dans la zone que vous voyez à l'écran. Donc là, il y a une zone de radar. Bon, il ne n'indique pas exactement où il est, mais ça m'indique qu'il est dans cette zone-là. Donc je dois chercher ce personnage-là, donc cet adversaire dans cette zone-là. Et vous pouvez voir aussi le skin dans le petit losange. Donc le skin est représenté dans le losange. Donc je sais un peu à quoi il ressemble. Alors bien entendu, je pense que si maintenant il se fait tuer ou qu'il meurt tout seul, et bien ça validera quand même le défi et vous... et ça validera votre défi. Donc ça validera le contrat et ça validera votre défi. Donc voilà. Alors je pense qu'il est juste là. Voilà, regardez, il est juste en face de moi. Donc là, je vais le tuer. Et boum, j'ai terminé le contrat. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement d'accomplir un contrat comme je viens de le faire, pour débloquer les récompenses et terminer le défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de réussir des tirs dans la tête avec le fusil des détours. Alors le fusil des détours, vous allez pouvoir les trouver dans les détours Fortnite. Donc les détours, c'est le rond qui s'affiche ici et qui apparaît aléatoirement dans les villes de Fortnite. Donc là, par exemple, c'est à Retire Row. Donc moi, je vais me rendre à cet emplacement. Après, vous pouvez vous rendre à d'autres emplacements. Regardez, ces petites failles qui viennent de disparaître devant moi sont des petites anomalies de détours où vous pouvez aussi trouver des fusils de détours. Donc regardez, elles viennent de réapparaître. Elles apparaissent toujours par trois. Donc il y en a une ici. Il y en a une autre juste ici. Voilà. Et il en reste une que je ne vois pas. Ah si, qui est juste ici. Donc elles apparaissent toujours par trois. Dans ces lieux-là, vous vous approchez de ces lieux-là, ça créera un petit détour beaucoup plus petit que vous ne le voyez devant moi. Mais vous allez pouvoir aussi trouver des fusils de détours. Alors moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de vous rendre dans les gros détours de Fortnite. Donc celui que je me rends à l'instant. Et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de chance pour obtenir un fusil de détours parce que tout simplement, il y a plusieurs coffres dans ce lieu. Donc regardez, là, en plein milieu du détour, autour d'un gros cube, il y a trois coffres que vous allez pouvoir ouvrir. Donc ces coffres, regardez, là, ça m'a donné deux fusils de détours. Donc je vais tuer les zombies pour pas qui me dérange. Comme ça, je vais vous montrer c'est quoi un fusil de détour. Donc les fusils de détour, ce n'est pas n'importe quel fusil. C'est vraiment celui-là. Il est marqué fusil de détour. Ça, c'est un minigun de détour. Donc vous ne réussissez. Vous n'arriverez pas à réaliser le défi avec un minigun ou avec une faux de détour. Il vous faut obligatoirement l'arme que j'ai dans la main. Donc le fusil de détour. Elle est liée en plusieurs raretés, bien entendu. Alors regardez aussi, très important, dans les détours Fortnite, les gros détours, en fait, les coffres, se transforment tous en des coffres de détour. Donc c'est pour ça que moi, je vous conseille d'aller là où il y a un gros détour de Fortnite. Comme ça, vous avez beaucoup plus de chance. Là, je vais me faire tuer. Comme ça, vous avez beaucoup plus de chance de trouver un fusil de détour parce qu'il y a beaucoup plus de coffres. Donc voilà, quand vous avez un fusil de détour, ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement infliger deux tirs têtes. Donc vous tirez deux fois sur la tête d'un zombie et logiquement, ça réalisera votre défi. Donc bien entendu, il n'est pas spécifique sur un adversaire. Donc je pense que ça fonctionne contre des zombies. Mais après, si ça ne fonctionne pas contre les zombies monstres, vous pouvez essayer contre les gardes de Lio. Si ça ne fonctionne pas contre les gardes de Lio, vous pouvez aussi essayer contre les personnages de Fortnite. Et si ça ne fonctionne pas sur les trois, vous serez obligés de tirer dans la tête d'un adversaire, d'un vrai joueur deux fois pour lui infliger deux fois des tirs têtes pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de glisser sur les hamas de fumée de SteamyStack. Alors pour réaliser ce défi, j'ai deux possibilités parce que comme je fais le défi en avant, je ne suis pas très sûr du défi exact. Mais il y a deux possibilités. Alors je vais vous parler de la possibilité la moins probable. Donc la moins probable, c'est tout simplement de vous rendre dans les cheminées des usines de SteamyStack. Donc les deux usines qui sont ici, je vous montre sur la carte. C'est juste ici, SteamyStack. Donc voilà, vous vous rendez à cet emplacement là. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez glisser, donc vous allez tout simplement sauter comme ça pour glisser sur le hamas de fumée. Donc pour moi, ça c'est un hamas de fumée, c'est possible. C'est possible, mais c'est possible que ça ne fonctionne pas. Alors si ça ne fonctionne pas comme ça, les hamas de fumée de SteamyStack, ce serait plus ou moins les trucs que vous voyez par terre là ici. Regardez les trucs rouges, les trucs, la petite fumée qu'on voit. On voit qu'il y a des petites fumées là, comme ça qui sortent du sol. Et en fait, il faudrait glisser dessus, donc soit vous marchez dessus. Regardez là, il y a des petites bulles comme ça qui éclatent. Donc ça, ce serait le hamas de fumée. Donc il faudrait peut-être juste marcher dessus pour valider le défi. Ou alors, il faudrait vraiment faire en sorte de glisser. Donc regardez sur cette colline, il y a aussi de la fumée. Et pour glisser sur cette fumée, on va dire, regardez ici, une petite descente avec des petits cristaux là. En fait, vous faites ça et vous glissez dessus. Donc logiquement, si ça ne fonctionne pas avec les usines de fumée, il faudra essayer de le faire avec les taches par terre, comme je viens de vous l'expliquer. Donc voilà, bien entendu, si ça ne fonctionne pas, les deux solutions que j'ai dites dans cette vidéo, si ça ne fonctionne pas, je referai une autre vidéo pour vous expliquer comment réaliser ce défi. Mais si une des deux possibilités fonctionne, je vous dirai dans l'espace des commentaires et j'épinglerai la vidéo. Si jamais elle n'est pas bonne, je referai une autre vidéo et j'épinglerai aussi la vidéo en commentaire et en description pour vous dire qu'est ce que vous devez faire. Si c'est la première solution, la deuxième solution ou si c'est une autre ou si je refais carrément une vidéo pour vous expliquer ce que vous devez faire. Donc si jamais, n'hésitez pas à regarder dans la description et dans l'espace des commentaires, donc le commentaire épinglé, pour voir si j'ai trouvé la solution exacte. Et quand vous aurez terminé tous les défis que je viens de vous présenter, vous débloquerez la dernière récompense et vous aurez terminé tous les défis de l'arène du cube. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de l'arène du cube de Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz